Plus de 50% de commentaires qui nous arrivent sur Twitter, sur la page Facebook, sont des commentaires marocains. Et ça depuis quelques mois. Le premier audimat de la page Facebook de la RAI, par exemple, à Radio Internationale, c'est un audimat casablanqué. On a Casablanca, Tangier, puis Marrakech. Donc les Marocains ont pris pour cible tous les réseaux sociaux de la RAI. C'est un point très positif pour nous, ça veut dire qu'on fait mal. Mais on ne fait pas mal par la propagande. Jamais, jamais. On fait mal en répondant aux mensonges par la vérité. En répondant aux fake news, par l'information vérifiée, par des sources qui parviennent de sources vérifiées. Et jusque-là, on a tout à dire sur ces pseudo-médias marocains. Mais ils n'ont rien à dire sur les médias algériens, entre autres les grands médias publics, parce qu'on n'a jamais fait dans les fake news, on n'a jamais fait dans la propagande, on n'a jamais fait dans l'insulte. On défend les positions de l'Algérie, bien sûr, c'est notre rôle, très noble comme rôle, mais en mettant l'accent sur la bonne info, sur la bonne analyse, sur la bonne lecture. Donc voilà, c'est vrai que sur le plan technologique, on sent le besoin, on sent qu'on doit faire quelque chose et on est en train de faire beaucoup de choses, pas qu'à la radio nationale, mais l'essentiel de la contre-attaque, c'est la crédibilité, la déontologie et l'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada